L'intention de cette vidéo est de se rendre compte de ce qu'il est possible d'obtenir comme photo de la Lune avec un modeste compact à gros zoom et d'exposer la petite expérience que j'ai pu faire. C'est un très petit capteur, donc du bruit, les photos sorties en JPEG, il y a de quoi passer pour un hérétique. Il n'est pas question de faire une photo parfaite, loin de là, mais il me semble intéressant pour celui qui n'a pas l'intention de se lancer dans la photo astro, n'a pas l'intention d'acquérir un réflexe, puisse se dire « Et si je photographiais la Lune avec mon appareil ? » Je pense qu'il est possible d'y prendre du plaisir, tout comme dans mon enfance, ce fut le cas lorsque pour la première fois je découvrais les cratères de la Lune dans une paire de jumelles d'un ami, ou encore lorsque j'ai pu observer depuis la fenêtre de notre appartement parisien quelques satellites de Jupiter au travers d'une petite lunette grossissant 30 fois. Ce sera l'occasion aussi de passer un agréable moment à lever les yeux vers le ciel, chose que l'on ne fait plus assez souvent. Passons aux choses sérieuses, ce soir il fait beau, il faut en profiter. Nous sommes un jour après la pleine lune, allons dans le jardin faire quelques photos. Il fait clair, pas besoin d'éclairage, en faisant toutefois attention de ne pas prendre les pieds dans le pot de fleurs qui trône au milieu du jardin. Voilà, l'appareil est en place, il ne reste plus qu'à lancer la prise de vue en rafale. Profitons-en pour apprécier cette belle soirée d'automne, c'est cela aussi le plaisir de faire ces photos. C'est terminé, donc maintenant on va voir le résultat. La pleine lune n'est pas la phase que je préfère pour faire les photos. Heureusement, quelques jours plus tard, le beau temps se maintient, et donc je retourne faire quelques prises de vue. On peut aller voir plus distinctement de beaux cratères, comme ici l'Angrenus, de 130 km de diamètre et haut de 1600 mètres, dans la mer de la fécondité. J'ai pu déterminer que les plus petits cratères visibles sur ces images font environ 10 km. Une photo plus ancienne, en premier quartier. Dérisons-nous vers la mer de la Tranquillité, où se trouve le site d'alunissage d'Apollo 11. Et maintenant vers celle de la Sérénité, on en a bien besoin, où se trouve celui d'Apollo 17. J'avais fait un petit montage montrant au niveau de cette région ce qu'apporte le traitement d'images. Il y a quelques années, risquant le bûcher, j'ai voulu quand même voir les possibilités de l'appareil pour des sujets bien plus difficiles, comme l'amas des Pléiades, ceux de Percée, la Nébule d'Orion, ou pire encore, l'anneau de la Lyre. Ça vaut ce que ça vaut ces photos-là, mais en tous les cas, c'est avec beaucoup d'émotion, par exemple, que j'ai pu voir apparaître ce fameux anneau de la Lyre après le traitement, alors qu'il est totalement invisible à l'œil nu, et pas plus visible sur les photos unitaires. Satisfaction aussi d'avoir vu que j'avais bien positionné l'appareil. Avec un traitement minimum, il y a des photos intéressantes aussi, comme ce rapprochement entre la Lune et Jupiter, dont on peut voir aussi ces Lunes. Pour ceux qui sont intéressés de savoir comment j'ai pratiqué, il suffit de continuer de visionner la vidéo. Pour les autres, merci de la visite. L'appareil est un Canon PowerShot SX700HS, que l'on utilisera à sa focale 30X, c'est-à-dire équivalent à 750 mm 24-36. Le pied est un pied d'entrée de gamme à quelques dizaines d'euros, tout à fait classique. On va voir maintenant les réglages de l'appareil. On va se faire vérifier qu'on est en manuel, c'est le cas. Maintenant, on va aller voir le stabilisateur. Voilà, on est lié à l'arrêt. Ensuite, la vitesse, on peut laisser sur 100. Le mode de déclenchement. On est lié en continue. Ici, on peut régler soit le grafram, soit la vitesse. De toute façon, on ne peut pas être en dessous de cette 1 à 800. Là, on est à 200 en vitesse. C'est bon. On va maintenant mettre la mise au point manuel. On va se mettre à l'infini. Voilà, on est prêt à prendre les photos. Il y a un petit souci avec l'appareil, c'est qu'il faut maintenir le doigt sur le déclencheur pour être en rafale. J'avais donc fait ce petit dispositif il y a quelques années. Pas de panique, il y a une solution simple que je présente ici. Et voilà, c'est parti. Bon, attention dans le noir, tout se complique. Et je précise aussi que l'abus d'alcool est inusible à la santé. Un bracelet caoutchouc, une punaise, une allumette, un bouchon et un picelle d'alcool. Et voilà, je m'en vais de ce pas, présenter ça au concours Lépine. C'est directement issu de ce que j'ai pu trouver sur Internet dans un très intéressant document sur Wikio qui traite de ce sujet-là et dont je mettrai le lien dans la description. Alors pour faire cela, j'ai créé plusieurs dossiers. Bon, déjà un dossier brut qui contient deux choses. Les photos, ici dans un sous-dossier, les photos JPEG qui ont été faites lors de la prise de vue. Et dans la racine de ce dossier seront les fichiers BMP issus de ces JPEG car les logiciels travaillent en BMP. J'ai fait également un dossier recadre qui contiendra les photos issues des BMP bruts et traitées par Ninox. Et ces photos recadrées seront utilisées par Registac. Revenons au dossier contenant les JPEG bruts. Bon, il contient, donc il y a eu 700 photos qui ont été faites et l'opération a duré environ 3 minutes et demi, 33 minutes et demi et 4 minutes. On voit bien le mouvement de la Lune qui se déplace sur la photo et d'ailleurs sur la dernière photo, elle est très très proche du bord et donc il était temps d'arrêter. Bon, la première opération va consister à transformer les JPEG en BMP. Alors, j'utilise pour ça XN Convert qui fait plutôt faire du traitement par lot. Donc, ajouter un dossier. On va donc ajouter l'une. Sélectionner le dossier. Voilà. Maintenant, la sortie dans CJAC Photos Lune Brute. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on veut faire. Le format de sortie BMP On convertit. Voilà, l'opération est partie. Voilà, la transformation est terminée. On se retrouve avec les 700 fichiers transformés en BMP dans le dossier brut. La racine du dossier brut. Comme on l'a vu précédemment, dans les photos brutes, la Lune se déplace beaucoup et donc le JPEG ne peut pas ne peut pas faire son travail comme ça. Il faut donc les recadrer. C'est ce que Ninox va faire. Bon, après avoir téléchargé Ninox et de l'avoir donc décompressé, bon, je l'ai mis dans un dossier, un sous-dossier d'un dossier Ninox que j'ai appelé Ninox Prog. Et Ninox, c'est donc ce fichier EXE qu'il faudra lancer en invite de commande. Voilà, dans la seconde ligne, ce que l'on devrait taper dans l'invite de commande. Bon, on ne va pas refaire ça à chaque fois. Donc, on va faire dans le bloc-notes, on va faire un petit fichier, un fichier BAT. Ah, ça fait prendre un sacré coup de jeune, ça, ça fait du bien. Donc, voilà la syntaxe de cette commande. Bon, ici, c2.jacphoto, Lune, Ninox, Ninoxprog, Ninoxexe, c'est le lancement de l'exe Ninox et son chemin, c'est-à-dire qu'il se trouve dans le fichier, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ninoxprog, qui est contenu dans Ninox, Lune, Photo et Jacques. Bon. En dernier, là, nous avons le dossier de sortie, les photos recadrées. Donc, comme je l'ai dit, Jacques, Photo, Lune, Recade. Bon, maintenant, c'est intéressant, ce sont les paramètres, ici. Alors, ce paramètre-ci, que j'ai mis en 160, c'est-à-dire la largeur et la hauteur, bon, ça, c'est un peu en fonction, donc, de la photo qui est obtenue. Pour moi, bon, ces valeurs-là sont des valeurs correctes, par rapport à la taille de la Lune sur la photo. Bon, c'est la taille, en fait, de la photo finale. Apparemment, si j'ai bien compris, le logiciel Ninox va découper, donc, une surface correspondant à ces pixels, et va donc la recentrer dans la photo. Mais, comme ça avait déjà été fait, ce recentrage, lors du retaillage en 160 et en 160, je ne comprends pas bien. Enfin, toujours est-il, que c'est comme ça, il faut prendre des valeurs, naturellement, dans lesquelles, légèrement inférieures, et dans lesquelles, la Lune peut tenir. Bon, quant aux paramètres, ici, quand on le... Oui, ces paramètres-là, mais lancés sans autre paramètre, je ne sais pas trop s'ils ont une action. Il faudrait voir sur le site de Ninox, apparemment, ces deux paramètres permettent, en fait, de faire un contrôle, une sélection de la qualité, notamment au niveau du bruit. Bon, ce serait à approfondir. Quant à la première ligne, là, cd, cd.jap, photo, lune brute, permet de se placer dans le dossier brut lorsque l'on lance le logiciel Ninox. Bon, s'il n'en était pas ainsi, il risquerait de ne pas trouver ces photos brutes. Maintenant, il suffit, donc, de sauvegarder, donc, ce fichier, fichier, en fait, si c'était un TXC au départ, vous avez fait enregistrer sous. Alors, là, je l'efface pour bien simer. ninox.bat, point, bat, et on enregistre. Donc, là, il me dit, si je veux remplacer, notamment, oui. Voilà, donc, le ninox.bat qu'on va lancer pour faire le traitement, le recadrage des images. Voilà. Et le travail. Voilà, ça va demander un certain temps. Voilà, on retrouve toutes les photos recadrées dans le dossier recadre. J'ai oublié de dire que j'en avais supprimé un certain nombre. J'en ai conservé que 550 parce que la lune me semblait un peu proche du bord sur les dernières. Il n'y a plus qu'à traiter maintenant avec Registax. Donc, après avoir téléchargé et installé Registax 6, qu'on trouve facilement sur Internet, on va le lancer. Bon, je suis loin d'être entré dans toutes les arcades du logiciel. Je vais à l'essentiel pour obtenir un résultat. Donc, le logiciel, il y a deux grandes étapes. Il y a la première étape qui va consister à l'alignement et à la fusion, au compositage des images dans le but de réduire le fond et le bruit de fond et de faire apparaître les détails. En effet, les détails qui se trouvent positionnés toujours au même endroit sur la photo vont finir avec le nombre de photos à s'intensifier alors que le bruit qui, lui, n'est jamais au même endroit a un point pour pouvoir être sombre, clair, sombre, sombre, clair, clair. Donc, ça va finir par s'annuler et donc le bruit sera fortement atténué. Et ça, c'est un point important pour la seconde étape qui est en fait l'utilisation d'un filtre d'ondelette ou wavelette, là, ici, qui, lui, va faire apparaître les détails. On ne pourrait jamais lancer ce filtre sur la photo initiale car il y aurait une augmentation du bruit de fond absolument effroyable. Donc, on commence par sélectionner les photos. Donc, elles sont dans le fichier recadre. Je ne sais pas pourquoi il me sera la photo 77. en premier, je n'y comprends rien. Et voilà, 408 en dernier, je n'y comprends rien. Enfin, voilà. Ouvre. Bon, il a bien chargé les 544 photos ici, on voit en bas. Bon. Donc, la première des choses à faire, c'est ce que j'ai retenu du logiciel, ce serait de déterminer le nombre de photos que l'on va traiter. On ne va pas traiter les 500 photos, on va traiter les meilleures. Et là, on va commencer par traiter, bon, là, j'ai mis 255, un peu la moitié de ces photos. La première chose à faire, ce sont les points d'alignement. Et ensuite, donc, après avoir déterminé ce que je viens de dire, de lancer cet alignement. Voilà, on travaille avec 5%. 12%, 13%. Donc, voilà, c'est terminé. 100%. On est sur l'image, 255 sur 544. Bon, apparemment, c'est maintenant que va intervenir la limite, enfin, la sélection des 255 photos, si je comprends bien. On lance limite. la limite. Ensuite, stack. C'est parti. Bon, voilà, le stack, donc, le compositeur est terminé. Voilà, l'image finale. Bon, qui a l'avantage d'être beaucoup plus, beaucoup moins bruyante que les images unitaires, mon qui est quand même encore un peu molle, il va donc falloir, pour faire ressortir les détails, utiliser, comme je l'avais dit plus tôt, le filtre, l'ondelet, d'essai, et donc, je m'étais fait, par exemple, un filtre, parce qu'on peut enregistrer des profils, donc, je m'étais enregistré un profil que je l'avais appelé hard, qui, effectivement, donne beaucoup plus de détails. Bon, voilà donc, l'image finale obtenue. Maintenant, il faut l'appliquer, donc, c'est le do all. Voilà. Et il ne reste plus qu'à sauvegarder l'image sur le disque. Bon, je le mets donc là. Donc, terminé. 0,7 résultat. On relistrie. Regardons un peu ce que ça donne. Là, c'est à la taille réelle des pixels. Donc, ici, la photo avec mon profil un peu dur. comparer avec la photo initiale. Maintenant, au niveau du bruit, au niveau du... Là, je dépasse, je suis au-delà de la taille réelle des pixels. On voit qu'il y a quand même toujours un peu de bruit. La photo est toujours un peu bruyante. Comparé à la photo originale, il y a un tout petit peu de moins de bruit, mais il reste quand même du bruit. mais le détail est quand même beaucoup nettement plus important. Maintenant, on va regarder la comparaison avec le profil le plus doux. Voilà, donc, la même zone. Complifier à peu près de la même façon à 200%. Comparé à l'original. Là, on voit qu'il n'y a pas de doute, le bruit a pratiquement disparu. Voilà ce qu'on donne au niveau de la taille réelle des pixels. bon, voyons ce que ça aurait donné si on avait fait le filtre d'ondelette sur l'image originale. Bon, pas la peine de faire de commentaire, le bruit est devenu vraiment infernal. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé. dans le domaine. bon, Sous-titrage ST' 501